Jésus Christ de Nazareth Jésus l'a touché Oui alors bonjour Alors donc je suis Walisienne d'origine Je suis calédonienne d'origine walisienne Et donc Je suis venue en 2005 Ici en métropole pour Mes études Ensuite j'ai été touchée En regardant le site TV de vie Et donc j'ai été touchée par la parole du Seigneur Par les prêches du frère Chora Et je rends grâce A Dieu, je témoigne de Dieu Je le bénis Et je le Je rends grâce puisqu'il a touché Depuis que je suis convertie Je vois le changement La différence entre moi aujourd'hui Et avant quand j'étais catholique Et donc voilà Toute la gloire revient à Jésus Amen Amen Je m'appelle Annabelle Je suis Calédonienne d'origine walisienne Je suis catholique Et Tu étais catholique J'étais catholique et je suis chrétienne maintenant Et merci à Dieu Merci à Dieu que je suis chrétienne Bon bien le bonjour à la Calédonie Nouvelle Calédonie Et je vais raconter mon parcours Ma soeur m'a parlé de TV de vie Je l'ai écouté Mais en moi le chemin a fait Ce qu'elle m'a parlé Le chemin a fait son chemin Parce que Plus mes amis Mes collègues de travail Mes deux collègues de travail Anastasia et Antonia Qui m'ont aussi parlé de TV de vie Qu'ils ont partagé avec ma soeur Madeleine Et du Ça J'ai jeté tous les statuts Qui étaient chez moi Et La messe Je n'allais plus à la messe Parce que J'étais d'accord avec tout ce que Antonia et Anastasia m'ont dit Sur Disons Avec TV de vie Plus ma soeur Madeleine Et On a pris une journée Pour pouvoir partager de ça J'ai appris tellement de choses Qui m'ont vraiment choquée Sur la religion catholique Qui m'ont bien fait prendre la décision Et J'avais Pris ce chemin Et je me dis merci à Dieu Grâce à Dieu J'ai Tout de suite Été convaincue De TV De vie En fait Excusez-moi J'ai les émotions Parce que C'est tellement puissant C'est fort Et Voilà Et avec Le départ de ma fille Pour la métropole Coralie Je suis venue Je suis venue L'accompagner Pour l'installer Elle est venue Pour ses études Et je me dis Que voilà C'est pour moi Que je suis partie Et Dieu M'a fait partir ici En France Venir en France C'est pour rencontrer Chora Et Dire merci à Dieu Qu'il est grand Il est alléluia Amen Et En venant Un samedi de réveil J'ai C'est fort C'est puissant Merci à Dieu Amen Alléluia J'étais Imprégnée En moi C'était C'était fort C'est Merci Seigneur J'ai écouté Toutes les paroles De Chora Qui disait Et Une petite parenthèse J'avais vu l'émission Chora Avec Morgane Prest Et Chora A répondu A toutes mes questions C'est magnifique J'ai remercié Dieu Parce que A travers de Chora Il a répondu A toutes mes questions Alors Quand je suis venue Le samedi de réveil Le samedi 23 août Avec ma fille Coralie On est venu Mais C'était magnifique C'était Puissant Alléluia Amen Merci Seigneur J'ai écouté Chora Et Alors Quand on est venu Devant Et C'est Que du bonheur Merci Seigneur Et on était On a été d'accord Tous les deux Pour se faire baptiser Et Je remercie le Seigneur Je suis une chrétienne Et comment Qu'est-ce que tu ressens Par exemple La différence Avant Quand tu étais catholique Et maintenant Depuis le samedi Que tu t'es convertie T'as accepté Jésus Qu'est-ce que tu ressens Au fond de toi Au fait Comment c'est C'est quand J'ai jeté Tous les Images Les statues On a tellement Voilà Qu'il faut prendre Les statues Les médaillons Tout ça Bah moi Machinalement J'ai tout jeté Balancé Et je me sentais En paix avec moi-même Et je me dis Que oui Dieu est là Et Dieu est à côté de moi C'est à quoi Les statues Merci à ma soeur Madeleine Que Dieu Ton pouvoir Merci De m'avoir En parler De TV de vie Et que j'ai regardé En Calédonie Et maintenant On regarde TV de vie Et à chaque fois On a besoin de ça Regardez TV de vie Et merci à Chora Alléluia Merci à Dieu Amen Merci à Dieu Merci Seigneur Alléluia Amen Coralie Je m'appelle Coralie Je suis de Nouvelle-Calédonie Originaire de Wallis et Futuna Et je remercie Dieu Pour tout ce qu'il a accompli Tous les projets Qu'il a pour moi Je remercie Jésus Car lorsque j'étais au pays En Nouvelle-Calédonie J'étais catholique Entourée de toute ma famille catholique J'écoutais ma tante Sans vraiment écouter Quand elle me parlait de Jésus Et je crois que c'est pour ça Qu'il a fait que je vienne Faire mes études en France Pour que je puisse venir Voir le frère Chora Et que je comprenne Que le Seigneur M'a envoyé jusqu'ici Pour que je puisse le trouver Connaître le vrai Le vrai chemin Jésus Et c'est pourquoi La première fois où je suis venue J'ai jamais regardé TV de vie Mais la première fois Où je suis venue Voir le frère Chora J'ai été touchée Jamais j'ai pensé A me faire baptiser Ou quoi que ce soit Juste venir Pour voir Et après j'ai été touchée Je me suis même fait baptiser Ça fait maintenant 3 jours Et je sens que Que je suis mieux Heureuse Que Jésus est intervenu Pour changer ma vie Je veux suivre Jésus Gloire à Jésus Amen Amen Merci Seigneur Donc je vais passer Mon témoignage à moi En fait Donc j'ai grandi en Algérie Ça fait 3 ans Depuis que je suis en France Avant donc j'étais musulman Je croyais que j'étais Sur la bonne voie Comme beaucoup de musulmans Qui le sont toujours Donc avant que j'arrive A Jésus Avant que je vous parle Comment Jésus m'a touché Je vais vous parler Comment Jésus m'a éprouvé En fait Quand j'étais en Algérie J'ai vécu Une situation très difficile Surtout du côté De ma famille Là-bas En Algérie Il y a beaucoup De sorcellerie Si je parle de ça C'est pas pour C'est tout simplement Pour dévoiler Les oeuvres de Satan Les oeuvres du diable Il ne faut pas avoir honte De le dire Donc c'est pour cela Que je suis là Si je dois témoigner De Dieu C'est de ça Que je devrais parler Donc on m'a fait Beaucoup de sorcellerie Là-bas Et Dieu Il a permis Des situations Donc j'ai été voir Les marabouts Les voyants Tout ça Et ça n'a rien fait Pour moi Et j'ai même été Comment dirais-je Voir les imams De la mosquée Ceux qui prêchent Le Coran Tout ça Donc j'ai fait Rukia Cheraïya Comme on l'appelle Ça veut dire Rukia Cheraïya En fait Ils le font En deux étapes Deux parties Une partie Ça veut dire On donne une bouteille d'eau Il va lire le Coran Après il va la fermer On la boit Sur 7 jours Et il y a une autre méthode Il va venir Il va t'allonger Il va lire le Coran Directement Sur toi Donc j'ai tout essayé J'ai même essayé Des cabinets médicaux Coraniques Des gens qui ont envers Des cabinets Comme ça Qui font le hijama Pour ceux qui connaissent En fait Avec une lame On fait sortir Soit des gens Ils disent On te pique avec une lame Pour sortir De le sang mort Voilà Donc après Ça dépend des endroits Par rapport aux problèmes Que la personne a Là Donc j'ai essayé Pas mal de choses De tout ça Ça n'a rien donné D'ailleurs D'ailleurs J'ai même été isolé Je me suis retrouvé seul Et je me rappelle Ce n'est pas un bon souvenir Mais si je parle C'est toujours pour dévoiler Les œuvres du malin J'ai été rejeté par tout le monde Ma famille À l'époque Donc j'avais une amie aussi Donc même à Lucie Même tous mes amis Tout le monde me craignait En fait Ils disent que je suis fou Voilà Que j'ai pété les plans Et moi je savais Que je n'avais rien C'était de la sorcellerie J'étais en colère Qu'on me fasse de la sorcellerie Parce que j'ai vu J'ai découvert J'ai vu que les gens Qui m'ont fait Ils ont reconnu Qu'ils vont arrêter De me faire la sorcellerie Et ils n'ont pas arrêté C'était à partir de là Que je me suis énervé Donc j'ai crié Et pour les gens Je suis devenu fou Donc d'ailleurs même On m'a envoyé même la police Avec la protection civile Oui ils ont dit Qu'il est fou Donc moi j'ai travaillé Dans la sécurité Pendant plusieurs années Donc je sais la présence De la police Avec la protection civile C'est pour quelqu'un Qui a détraqué Tout simplement Donc je ne suis pas sorti Je me suis enfermé A la maison Et j'ai appelé un ami Qui les a informé Qu'en quoi je suis bien Je n'avais pas de problème Tout ça Après ils sont repartis Et après un peu plus tard La police Le commissaire De la police de Tichy Avec son adjoint Ils sont venus me voir Personnellement J'étais dans un magasin De mon cousin Ils m'ont dit Est-ce qu'on peut Te parler J'ai dit oui Donc ils m'ont dit Sans façon On a entendu On a entendu Que tu es fou Je les ai regardés Avec sourire J'ai dit Ok mais pour vous Vous me voyez comment Il a dit Non On te voit que tu es normal Après ils m'ont proposé De passer au commissariat Moi j'étais avec mon vilot Toujours D'ailleurs On m'appelle Maura de vilot Donc je suis parti Au commissariat Les rencontrer Je suis resté Discuter avec eux Pendant deux heures environ Et dans ces deux heures On a parlé de tout En fait De tous les sujets De la vie Tout ça Je me rappelle Le commissaire en personne Et s'est levé Il m'a serré la main Je ne me l'aurai jamais Ça Il m'a dit Mon fils Je vais te dire une chose Tu es plus sage Que moi Il a dit Je ne sais pas Comment ils disent De toi Que tu es fou Il m'a dit Je suis cabile Ils les voir Ils ont des normes Il est faux Il est comme ça D'ailleurs Je suis retourné Un autre jour Et il m'a confondu Avec la famille Ils étaient cinq Donc je n'ai pas Les cités Ils étaient cinq membres De ma famille Cousins Et moi Après on a fait un débat Le commissaire Il était comme juge Dedans On était en train De parler D'échanger Par rapport A toutes ces choses Et je me rappelle Il a dit A ma famille Il a dit C'est vous Que je connais Lui Je ne le connaissais pas Avant Mais je vous dis Sincèrement Je suis d'accord Avec ce qu'il dit Parce que je trouve Ce qu'il dit Est le plus logique Et si réaliste Donc C'était une épreuve Difficile Tout ça Je me suis retrouvé seul Et voilà Après Dieu Il a permis Que je vienne en France Donc Et C'est comme ça Que je suis marié Avec ma femme Madeleine Et je bénis le Seigneur Pour ça Pour son mariage Donc C'est à partir de là Elle a rencontré Une amie Elle Qui lui a parlé De TV du vie Donc elle Quand elle est arrivée A la maison Elle est tout le temps Connectée Avec l'ordinateur TV du vie Et moi En ce moment là Je n'ai pas bien Insisi Donc Je regardais ma télévision Les matchs Les films Voilà J'étais dans le monde Donc un jour On s'apprêtait à sortir C'est là Que j'étais en train De changer mes chaussures Devant l'écran J'étais en train De regarder J'étais curieux J'ai dit Mais qu'est-ce qu'elle regarde Là tout le temps J'étais en train De regarder Et c'est là J'étais en train De pleurer De pleurer Après Il y a ma femme Qui arrive Donc j'essayais De me cacher Je me disais Attends je suis un homme Il ne faut pas qu'elle me voie En train de pleurer Mais bon Donc elle arrive Elle me dit Qu'est-ce que t'as Je dis je sais pas J'étais en train De regarder Là je suis en train De pleurer J'ai rien compris Après elle m'a dit C'est le Saint-Esprit Je dis mais c'est quoi Ce Saint-Esprit là Elle m'a dit C'est l'Esprit de Dieu Je dis écoute Je comprends Une chose Il faut qu'on aille Prends l'adresse On va aller A cet endroit là Donc je ne veux mon pas Quand je suis venu Je suis venu pour être guéri De la sorcellerie Parce que J'ai tout essayé Et ça n'a pas marché D'ailleurs avant Que je continue juste là Même quand je suis arrivé J'avais en France J'ai appelé Radio Beurre FM En fait il y avait L'émission Ils invitent un imam Pour parler du Coran Tout ça Donc je l'ai appelé Je lui ai dit Est-ce que vous faites Rukh Yachalaya Il m'a dit Moi je ne fais pas Mais j'ai un ami qui fait Donc il m'a donné Le numéro de son ami J'ai été allé le voir Et j'ai carrément Prêt un abonnement Chez lui Et ça n'a rien donné Pour moi D'ailleurs même lui-même Il était étonné Il m'a dit Mourad Mais je ne comprends rien Je dis quoi Il m'a dit Mais j'enlève aujourd'hui Demain ça revient Après je lui ai dit Mais c'est pour cela Que j'ai pris un abonnement Chez toi Ce n'est pas juste comme ça Donc après cela J'ai senti C'est comme si Je ne trouve pas de solution Donc Dieu Il a permis Que je vois de tout Que j'essaye de tout Mais la solution Je ne l'ai pas trouvée Je me rappelle juste Quand je leur disais Quand j'étais au pays Vous vous avez le diable Moi j'ai Dieu Même si Le Dieu en qui j'ai cru avant J'ai cru que c'était Allah Mais finalement J'ai découvert Que c'est Jésus Christ De Nazareth Et je suis fier Et je le bénis De me toucher Donc Après j'étais en train De regarder On est venu En réunion de réveil Je suis venu Pour la guérison Quand j'étais reparti J'étais reparti Avec Jésus Christ Donc Après deux mois Je suis revenu Quand j'ai eu le temps Je reviens de temps en temps Et c'est comme ça Que j'ai commencé A m'intéresser à la parole Et le 10 mai C'est là que je me suis baptisé Et à partir de là Mes frères et sœurs Ma vie a changé En fait Les richesses de Dieu Ce n'est pas l'argent Dieu Jésus Christ Bien sûr Ce n'est pas l'argent Ce n'est pas autre chose C'est l'amour C'est la paix C'est la santé C'est toutes les bénédictions Qu'on peut avoir Qu'on ne peut pas acheter Avec de l'argent En tous les cas Depuis ce jour-là Ma vie change Et je suis sur un chemin Plein de lumière Plein de joie J'ai beaucoup de paix en moi Car avant Je n'étais pas comme ça J'étais stressé Je m'énervais pour rien Pour un rien Je m'énervais Mais maintenant Ce n'est plus le même moral Et je bénis le Seigneur Pour tout ça Car c'est lui Qui nous a créés C'est lui Qui nous touche C'est lui Qui fait de nous Ce qu'il veut Et moi je le bénis Si j'ai un conseil à donner Pour tous les musulmans Qui nous regardent J'étais dans cette religion Pendant des années J'ai essayé de faire Comme ils le disent Mais j'ai compris Il y a une grande différence On ne peut pas comparer Moi personnellement Je ne peux pas comparer L'islam Et Jésus-Christ C'est des choses Incomparables L'islam C'est dans l'action C'est dans l'acte C'est dans l'effort Jésus-Christ C'est spirituel C'est la paix C'est l'amour Et c'est spirituel Tout ça Donc même De tous Les prophètes Qui sont venus avant C'est le seul Et c'est l'unique Qui est né Par le Saint-Esprit Ça Ça veut dire Ça donne à réfléchir Et aussi C'est le seul Qui a pu Combattre la mort Et les morts Et les ressusciter C'est le seul Et on sait très bien Que Dieu Quand il a créé Adam et Ève Il les a créé De la poussière Il les a soufflé Le souffle de vie Car la vie Il n'y a que Dieu Qui détient Le souffle de vie On peut N'importe qui de nous Parmi nous Il peut ôter la vie De quelqu'un Mais personne ne pourra Donner Redonner la vie Personne ne pourra Ressusciter quiconque Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth Donc moi J'ai vu Je suis touché Et je vous invite Tous A venir Car c'est une lumière Et si vous goûtez A ça Vous ne pourrez plus Vous en passer Car c'est C'est un repas Sans fin Et C'est infini Et c'est ça La vie éternelle Mes frères et sœurs musulmans Vous priez Vous croyez en Dieu Moi je vous Je peux vous Proposer quelque chose C'est que de prier Le véritable Dieu Et de demander Qu'il se révèle A vous Vous allez voir Parce qu'il a dit Invoque moi Je te répondrai Il est le chemin La vérité Et la vie éternelle Donc si j'ai un conseil A vous donner Ça me fait mal De vous voir Dans votre religion Parce que moi J'étais dedans Pendant 38 ans J'étais dedans Et ça n'a rien donné Tout ce que j'ai fait Tout ce que j'ai fait C'est par ma force Tout ce que j'ai fait C'est par ma propre puissance Mais quand on vient À Jésus C'est lui C'est lui qui fit tout Il l'a dit Si vous gardez votre vie Vous la perderez Mais si vous la perderez Vous la retrouverez C'est ça en fait Donner sa vie à Jésus Mes frères et sœurs C'est ça Ça veut dire Ce n'est plus De vivre pour toi Mais de vivre Pour Jésus Christ C'est pas à moi De dire que je suis chrétien Mais si Aux oeuvres Que je fais A mes actes Qui vont Dire Qui vont montrer Démontrer aux gens Que je suis chrétien C'est pas dans la parole Mais c'est dans l'acte Mes frères et sœurs Je vous invite À la lumière Car vous êtes dans les tinebres Voilà merci On rend grâce Pour le Seigneur Et le remercier pour tout Et merci Pour tout ce qu'il fait Dieu est grand Quand il promet quelque chose Il tient sa parole Il nous a unis ici Et on sait On regarde Dans ce royaume Là où on est On voit toutes les races Parce que La religion C'est un présent Ça veut dire C'est un présent Elle maintient Chaque ethnie Chaque race D'un côté Mais Dieu C'est un royaume C'est pas une religion Mes frères et sœurs Il faut savoir faire la différence Un royaume Il y a tous les enfants Parce que Dieu Quand il nous a créés Il y a du black Il y a du arabe Il y a chinois Il y a européen Il y a américain Toutes les races Pour dire que Dieu Il a tous Il a des enfants Dans le monde entier Et si on regarde Le royaume de Dieu Là où on est On voit de toutes les races De toutes les ethnies De toutes les langues Et de toutes les catégories Sociales aussi Parce que Nous pour être Dans le royaume Il faut qu'il soit Avec une telle tenue Un tel comportement Mais Dieu Il cherche mon cœur Mes frères et sœurs Donnez votre cœur A Jésus Vous aurez La paix Et la vie éternelle Alléluia Amen Et merci Merci Seigneur Pour tout Et je te bénis Moi et ma famille Pour nous avoir choisis De nous avoir Mets sur ta voie De nous éclairer Le chemin Par ta lumière Car c'est toi la lumière Et c'est toi la vie éternelle Merci Seigneur Je te rends grâce Je parlerai de toi Comme tu l'as dit Je parlerai Je n'aurai pas honte de toi Parce que tu l'as dit Si tu as honte de moi J'aurais honte de toi Je ne parle pas pour moi Mais si je parle C'est pour le Seigneur Jésus Christ De Nazareth Merci Seigneur Merci mes frères et sœurs Merci Dieu Et Pour ma part Je partirai en Nouvelle-Calédonie En sachant que Dieu Est avec moi Et je vais parler de Chorat TV de vie Merci à Dieu Je me sens fort Je sais que Dieu Est avec moi Alléluia Merci Seigneur Merci Dieu Tu peux remercier Tu peux remercier Tu peux remercier En Valaisien En Valaisien Si tu peux Passer un petit message En Valaisien Justement Je remercie Je remercie Alors L'équipe de TV de vie Bonsoir à tous les frères et sœurs Et donc je vais dire un petit mot Pour les Calédoniens Puisque ça va être le matin Donc Beauzou Pour les amis Calédoniens Et sinon dans ma langue Donc c'est Malote et maouli Et donc je vais dire un petit mot Pour Jésus Donc Amen 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 Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci.